Bonjour, Cercule encore, on est le 14 septembre 2023, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen et Alléluia si on tous se bénit, si on remplit de sa joie. Amen. Alors, la venue de notre Seigneur Jésus, le temps, le lieu, le vêtement. Amen. On est en plein dans le temps où le Seigneur annonce sa venue et il est donc très important de prêter attention, n'est-ce pas? C'est-à-dire, sommes-nous en train d'entendre le son de la trompette qui sonne et puis sommes-nous en train de nous apprêter? Et depuis deux jours, on sait qu'il a donné une instruction bien spécifique qui, j'imagine, secoue un peu les uns et les autres. Mais, c'est l'information du moment et on va s'attarder là-dessus. Mais avant cela, j'aimerais tout simplement aborder les deux premiers éléments de cet enseignement. Le temps du Seigneur, on sait que c'est maintenant. Amen. On sait. Alors, il y a plusieurs vidéos qui parlent de ça. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Et je veux tout simplement rappeler à tout un chacun que Jésus-Christ a dit et qu'il viendra comme un voleur. On l'a vu ce matin et donc il est très important d'être auprès, d'être auprès à tout moment. Amen. Et dans le temps, n'est-ce pas, aussi, il est important qu'on puisse veiller parce que c'est dit que ça va venir comme un filet qui va s'abattre sur l'humanité. Et il faudrait veiller pour avoir, pour pouvoir échapper à tout ce qui arrivera sur l'humanité. Ça, on connaît aussi ces passages-là. Alors, on en a longtemps parlé. Et donc, on est en plein dans ce temps-là qui annonce la vie de notre Seigneur et sa présence, amen, dans nos différentes vies. Maintenant, le lieu, amen. Alors, le lieu, on a déjà vu que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Alors, si on prête attention, un peu au propos de Jésus, on verra bien, on pourra faire la différence entre les enseignements selon lesquels on va le voir en l'air et puis tout le monde va voir, ils seront attirés en direction. On va voir que ce n'est pas ça. Alors, on n'est passé pas une période de flou, n'est-ce pas? Et bon, il y a peut-être encore certains qui sont dans le flou, qui aiment garder le flou. Mais il est temps, comme je l'ai plusieurs fois dit et puis encourager, il est temps de sortir des faussetés et d'embrasser ce que Jésus-Christ est en train de révéler. Parce que si une chose est révélée et que toi, tu continues de croire à l'autre pensée, tu es tout simplement dans le noir, dans les ténèbres. Maintenant, tu peux dire, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis, c'est vrai? Amen. Et ce serait normal que tu poses cette question. Mais si tu prends le temps devant le Seigneur dans le jeûne, dans la prière, les pleurs, les explications, Dieu ne manquera pas de t'enseigner. Amen. Il est bon, notre Dieu. Quand il sait que c'est avec un cœur sincère que son enfant veut comprendre, il ne manque pas de donner la révélation. Alors, tu peux être cloîtré autour des spécialistes du retour du Seigneur et finalement, te perdre définitivement, loin de Dieu. Mais tu peux aussi prêter attention pour savoir qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire et peut-être qu'il va te parler par un enfant. Alors, si tu es quelqu'un qui a un problème de considération, tu diras, c'est un enfant, je ne vais pas l'écouter, je cherche les spécialistes. Et avec tes spécialistes, tu passeras à côté. Mais si tu veux prêter attention aux paroles de Dieu, qui dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, qui dit aussi que Dieu parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde et aussi qui dit que Dieu a voulu que les hommes le trouvent en tâtonnant. Alors, si tu prends ces trois éléments, tu verras qu'il est important de ne pas rejeter. De ne pas rejeter que l'enseignement sur l'enlèvement en direction des airs, c'est juste une théorie pour distraire les enfants de Dieu. Le vrai enseignement, on l'a dans Apocalypse 19, le verset 11, c'est dit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. » Celui qui l'a monté s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si c'est né lui-même. Il était revêtu d'un vêtement en teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur les chevaux blancs, vêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pétera avec une verge de fer. « Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. » Il avait sur son vêtement, et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Donc, c'est ça le vrai message. Ce n'est pas nous qui partons en direction du ciel, c'est le ciel qui descend, qui vient en direction des enfants de Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, tu comprends qu'il faudrait être prêt. Il faudrait que tu t'alignes avec la pensée du ciel. Très, très important. Alors, c'est ça le message. Le message, c'est que ce n'est pas toi qui t'en vas en direction, élevé, mais non. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vient en notre direction. Et ça, nous avons besoin d'être prêts. Et l'autre élément qui se rapporte au lieu du retour du Seigneur, c'est sur la montagne. Et comme je l'ai déjà dit ces derniers temps, la montagne, ce n'est pas une montagne, ce n'est pas un lieu qui est là au Qatar, au Japon. Et puis, la montagne, c'est ce lieu spirituel, le sommet de la montagne, l'endroit où Dieu demeure. Et la montagne de Dieu, elle est en toi. Elle est en moi. Elle est en toute personne qui cherche Dieu. La montagne de Dieu est connectée à eux. Alors, il est donc important que de là où tu es, avec ton esprit, tu puisses connecter à la montagne de Dieu. C'est le lieu où Dieu est pleinement élevé. Et où tu fais tout pour avoir les mains pures, pour venir devant ce Dieu-là. Et tu fais tout pour demeurer dans un état de sanctification de purité. Un peu comme dans Malachie 2, dans Malachie 3, avec les Lévites, qui ne se souillaient pas, qui faisaient tout pour rendre un culte en l'honneur de leur Dieu. Donc, si tu es dans cet état, merveilleux, glorieux, et le troisième élément, qui est là l'élément le plus poignant, n'est-ce pas ? Ce dernier temps, c'est la chasteté sur la montagne éternelle. Et ça, c'est là où les gens accrochent, n'est-ce pas ? Et puis, c'est normal. Ils n'ont qu'à accrocher, mais quiconque veut la vérité, sera éclairé par notre Seigneur. Alléluia ! Amen ! Donc, je vais m'arrêter sur ce troisième point-là. Les deux premiers, je les ai brossés rapidement. On va s'arrêter sur le troisième point. Amen ! Parce qu'il ne faudrait pas que tu rates. Alléluia ! Ton ciel, juste pour une affaire, de refus de croire. Amen ! Que ce sera cela, ou bien que c'est cela. Alors, le premier élément que je vais aborder, je l'ai déjà mentionné hier ou avant-hier. Il y a des informations qui ont été cachées aux enfants de Dieu. Si bien que l'Église a été divisée en plusieurs morceaux et chacun a pris sa direction. Il suffit juste qu'on prenne l'Église catholique. Les prêtres ont pour consigne de ne pas se marier, même si en dessous, ils font des choses qui ne sont pas correctes. Mais, ils ont pour consigne de ne pas se marier. Cette règle, cette loi ne vient pas d'eux. Ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Église catholique, qui est la mère de l'Église protestante, parce que l'Église protestante vient de là, l'Église catholique, elle s'est tout simplement pervertie à plusieurs niveaux. Et puis, au lieu de donner la bonne information de la rendre disponible, les gens n'ont pas l'information. Elle dit seulement aux gens, par exemple, la chasteté pour ses prêtres, elle dit aux gens de ne pas avorter, le disant aux femmes, et puis donc, elle donne ces consignes-là, mais les gens ne sont pas informés que c'est une consigne qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas informés. et en tant que l'Église qui s'est dite la mère, une Église mère, elle devrait donner toute cette information-là aux gens. Ce serait important, mais c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Donc, regarde les prêtres catholiques, avec la règle qu'ils ont de ne pas se marier, ça ne vient pas d'eux, ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gars, l'Église orthodoxe, les prêtres orthodoxes ne se marient pas. Ils ne se marient pas, ils sont chastres pour le Seigneur. Ils ont les règles. Quand ils s'engagent, ils savent que c'est le célibat. Maintenant, on peut aussi regarder les disciples de Jésus-Christ. Il y en a qui se sont, comment on appelle ça, qui étaient mariés quand Jésus-Christ se les a appelés, dont ils ont eu le temps de continuer leur purification, n'est-ce pas, pendant que Jésus-Christ les a enseignés. Et ils ont le temps de se consacrer corps, âme et esprit à leur Seigneur. Et les consignes étaient là. Et ceux qui n'étaient pas mariés, ils ne se sont pas mariés. Parce que, à plusieurs endroits, Jésus-Christ leur a dit non. Et si vous voulez connaître la vérité, vous allez la connaître. Parce qu'il y a beaucoup d'informations en ligne. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Mais si vous voulez connaître l'information, vous l'aurez. Amen. Parce que tout cela qui chère le Seigneur d'un cœur sincère, il les éclaire. Et maintenant, regardons ce que Paul a dit. Alors, dans un Corinthien, tenez, je regarde mes notes, dans un Corinthien 7, Paul a dit. Verset 26. Voici donc ce que j'estime, bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas une femme. Si tu es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'usant pas, car la figue de ce monde passe. Je voudrais que vous fissiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bien-signant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Donc, quand on lit le but que Paul, le but de Paul, de conseiller aux gens de rester comme ça, dit-il, c'est ce qui est propre de vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. et les gens ont bien écouté, n'est-ce pas, les conseils de Paul dans le temps où il était. Il dit, si vous êtes, si la personne veut se marier, il n'a pas péché. et au verset 26, il dit, à cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas à une femme. Alors, quand il dit de ne pas rompre le lien, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, es-tu marié? Ok, reste dans tes liens de mariage. Mais il dit, ceux qui sont mariés auront de tribulation dans la chair. Ça, c'est depuis le premier siècle qu'il a dit jusqu'au XXIe siècle où nous sommes. C'est ça qui a été observé par certains. Amen? Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais, quand une personne marche proche du Seigneur, en train de chercher sa face, le Seigneur va révéler la vérité. Alors, dans, excusez-moi, dans 2 Corinthiens 6, l'apôtre Paul dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel apport, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, nous savons tous que l'église de Corinth c'est une église sur les enfants de Paul remplie de tous les dons mais c'est une église remplie de désordre aussi. Amen. Donc, en tant que père, Paul a donné toutes les consignes et les recommandations, ses conseils. Mais maintenant, quand quelqu'un marche avec le Seigneur, Amen, il doit arriver à un stade où tout ce qui est impur, il ne doit pas être en communion avec ce qui est impur. Amen. Quand quelqu'un marche sur le Seigneur. Et, les consignes, par exemple, du Dieu à Israël, c'était que ne donnez pas vos filles en mariage à ce peuple-là, à ces gens-là et vous aussi n'allez pas prendre les filles là-bas. Que vos garçons n'aillent pas chez les filles là-bas. Parce que il n'y aura pas un lien entre les ténèbres et la lumière. Ça, c'est le consigne clair que Dieu a donné à Israël. Maintenant, les données de Paul, ici, sont différentes de ce qu'il avait dit dans le Corinthien. Pourquoi? Parce qu'il parle à des gens beaucoup plus matures. Amen. Alors, il dit, il n'y a pas un lien. Il n'y a pas un lien comme ça entre le temple de Dieu et puis les idoles. Donc, si tu marches consacré à Dieu et que tu sais que de l'autre côté, la personne qui est avec toi, ne marche pas selon le Seigneur et tout, tu dois être conscient, tu dois savoir qu'il peut te communiquer tout ce qu'il reçoit de ses idoles et de ses divinités. L'exemple le plus frappant, c'est l'exemple d'Ura Salomon qui avait un hôtel pour chaque femme et on sait tous ce qui lui est arrivé. Autant de femmes, autant de dieux qu'il y avait dans la vie de Salomon. Oh, Salomon était l'homme le plus sage, il avait une relation avec Dieu mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, c'est que il a épousé des femmes étrangères alors elles sont venues avec leur divinité. Mais le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps tout à fait différent du celui de Salomon, celui de Paul, tout ça c'est différent. Mais la loi de Dieu n'a jamais changé. Elle n'a jamais changé. Ils ont toujours su que si tu as décidé de marcher selon Jésus, c'est une vie où tu lui es consacré. Tu es unie à ton Seigneur. Mais quand les apôtres sont partis, quand ils ont quitté cette terre, les individus mal intentionnés ont changé les choses de manière à rendre l'évangile acceptable comme on dit, dont ils ont perverti les enseignements de Jésus par-ci par-là. Mais sinon, dans ce temps-là, les gens savaient que suivant Jésus-Christ, c'était s'engager avec lui corps, âme et esprit. À moins de se retrouver en situation comme le prophète Osée. Osée était prophète et le Seigneur lui a dit « Va prendre une femme et en plus une femme prostituée. » Il a dit « Seigneur » il a parlé et le Seigneur lui a dit « Non, on va prendre une femme prostituée. » Et je veux dire c'est l'histoire de Dieu avec Judas. Donc, Osée était un signe et il a écouté ce que Dieu lui a dit. Il a obéi. et la femme lui a donné du fil à retordre et Dieu lui a dit « C'est comme ça que je souffre avec mon peuple. » Sinon, clair et net, ils savent que quand ils se consacrent au Seigneur, quand ils sont consacrés, ils savent que c'est l'appartenance totale, corps, âme et esprit à Dieu, consacré à son œuvre. Amen. Maintenant, dans le temps dans lequel nous sommes, il y a une donnée qui est différente de celle qu'ils avaient. Amen. On est à la fin du temps, mais la génération est à la fin du temps. Et l'autre donnée qui est là, c'est que on a pensé qu'on partait, quoi que la parole de Dieu est claire. Elle dit « Affectionnez-vous des choses qui sont les choses d'en haut. » Alors, si tu marches avec le Christ, tu es appelé à t'affectionner des choses d'en haut. Et en haut, il n'y a pas certaines choses qui se passent sur la terre. En haut. Jésus-Christ l'a clairement dit. Quand les gens lui ont demandé de qui sera telle femme quand il sera de l'autre côté, Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit « Vous ne comprenez pas les Écritures. » Donc, dans la présence de Dieu, tout le monde déchasse là-bas. Et maintenant, ce n'est pas nous qui partons, c'est le ciel qui vient jusqu'à nous. C'est-à-dire, la terre est appelée à être bâtie et à devenir comme le ciel. que ta volonté s'affait sur la terre comme au ciel. C'est ça qu'on prie. L'autre élément, Hébreux 12, le verset 1. En bironnés d'une six grande nuée de témoins, courons de manière à remporter le prix. Les autres qui nous ont dévancés, ils sont avec nous, ils combattent avec nous. Et ça, c'est encore une information que beaucoup ne connaissent pas. J'espère qu'à cette heure où on est, tu sais quels sont les saints qui combattent avec toi. Parce que chacun a au moins un saint qui lui est attribué. Si tu marches selon le Seigneur dans la sainteté, dans la pureté et que tu lui appartiens et que tu as décidé de lui consacrer ta vie, il y a au moins un saint qui combat avec toi et que Dieu t'a révélé. Il y en a au moins un. on a été mal enseigné, on a été trompé. Si bien que plusieurs n'ont aucune idée des saints qui sont autour d'eux. Mais on vient de le lire Apocalypse 19 le verset 11. Il vient sur le cheval blanc mais il vient et il n'est pas seul. Mais il vient pourquoi? Il vient pour combattre de telle sorte que toute souillure soit ôtée de la terre. Il combat auprès des enfants de lumière tout comme les enfants de ténèbres ils ont les démons qui combattent avec eux. C'est un combat de la lumière contre les ténèbres. C'est-à-dire si tu es engagé, si tu dis que tu es un enfant de Jésus et que tu es un enfant de lumière il y a au moins un saint qui est avec toi et tu es du côté de Jésus. Mais si tu n'es pas du côté de Jésus alors ce que tu es du côté des ténèbres alors ceux qui sont avec toi sont les démons. Maintenant je vous ai donné le texte que Moïse a dit au peuple de se sanctifier Dieu a dit de sanctifier le peuple et je vais leur parler et Moïse leur a dit pas d'intimité envers les mariés. Il dit vous n'allez pas il a dit aux hommes vous n'allez pas vers vos femmes. Et ça c'est à cet endroit là ça c'est dans je ne sais plus c'est quel passage mais ce n'est pas grave mais ce n'est pas le seul endroit. Quand Israël partait en guerre ils s'abstenaient de l'intimité avec l'autre personne l'autre partenaire. rappelons-nous quand David avait fait ce qu'il avait fait il allait chercher Uri pour que Uri aille vers sa femme Uri est venu Uri n'est pas allé vers sa femme Uri a dit Israël ne sera pas en guerre et puis moi je viens me coucher ici et puis pour avoir du plaisir Uri a dit non je suis un avec mon pays alors le ciel vient jusqu'à nous et on est appelé d'être un avec le ciel afin d'achever le combat de la fin donc ils ne peuvent pas venir jusqu'à nous et nous on est là en train de d'apprécier les choses de la terre alors que eux ils sont déjà dans un état glorifié on ne peut pas être l'attente d'apprécier pour dire ok voilà moi je suis mariée et puis dont j'ai ce privilège là et puis je continue là-dedans non on ne peut pas on doit être un seul corps une seule âme un seul esprit pour ce combat de la fin et l'autre élément qui est là c'est que c'est dit quoi environnement d'une six granule de témoins ils nous environnent mais ils nous voient aussi si tu ne les vois pas c'est que Dieu n'a pas ouvert tes yeux mais si Dieu ouvre tes yeux tu vas les voir c'est dit quoi dans Esaïe allons-y vous regardez Esaïe 30 le verset attendez le verset 20 c'est dit le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin marchés car vous irez à droite et vous irez à gauche on est dans le temps où le Seigneur n'est-ce pas ouvre les yeux il nous révèle les gens qu'il a placés autour de nous pour nous enseigner il y en a qui sont les saints d'autrefois on a été mal enseigné on a été volé à plusieurs niveaux jusqu'à ce que le Seigneur ouvre tes yeux tu ne sais pas mais quand tu te mets à les voir et qu'il te donne des messages du Seigneur tu comprends tout simplement qu'une fois de plus la vérité a été cachée au propre du Dieu et quand Dieu t'envoie ces gens là ces serviteurs d'antan c'est non seulement pour t'enseigner pour te faire grandir mais pour te donner aussi un message pourquoi lui-même il ne vient pas il peut venir lui-même mais très souvent parce qu'il veut t'amener plus loin il t'envoie quelqu'un du temps du temps ancien alors on est dans le temps où on voit nos enseignants ben c'est pas je veux dire que Jésus-Christ s'enseigne le Saint-Esprit s'enseigne mais le Saint autrefois aussi s'enseigne Amen on ne va pas entrer dans tous les détails ok alors maintenant on est environné d'ici granulé des témoins on comprend qu'il nous regarde Amen il nous regarde un jour j'étais là quand le Seigneur m'a fait réaliser souvent on ne réalise pas ok on ne réalise pas on est là dans le Seigneur on aime le Seigneur on est là et puis le Seigneur m'a dit il m'a dit il n'y a pas de mur il n'y a pas de mur j'ai dit comment ça il n'y a pas de mur je dis où sont les mur il n'y a aucun mur autour de toi je dis comment il dit tout le monde te regarde je dis comment il dit ben c'est ça il dit vous vous avez des limites pour voir les gens les saints les anges à moins que j'ouvre vos yeux il dit mais eux il n'y a pas de mur pour eux ils vous regardent donc tout est noté tout est vu tout est su Amen alors ils sont des messagers que Dieu envoie pour toi ils sont venus comme les anges alors qu'eux ils sont glorifiés ils viennent pour que la terre soit dans cet état de pureté de sanctification parce qu'on est à ce timing timing de Dieu où c'est la purification et les êtres humains vont devenir comme des anges parce que le temps s'en va on est dans le temps où le millénium va commencer donc dans le plan merveilleux de Dieu il a prévu que on passe que notre corps change Paul dit quoi ? en un instant en un clin d'oeil donc quand ce moment là va venir cette étape là va venir on sera changé dans notre corps incorruptible quand ça va venir mais tu ne peux pas être changé dans ton corps incorruptible si tu es encore là dans les choses de la terre et la sexualité ça fait partie des choses de la terre et l'autre élément c'est que si tu aimes ton Seigneur Jésus Alléluia et tu l'aimes c'est pas à cause de la sexualité que tu vas te séparer de lui que tu seras privé de lui Jésus Christ te veut à lui et parce que tu l'aimes il est suffisant pour toi Amen et puis l'autre élément ça se trouve dans Daniel 2 le verset 43 on l'a déjà lu on l'a déjà parlé c'est la révélation d'un complot organisé par le monde des ténèbres contre les enfants de Dieu parce que dans 2 Thessaloniciens 2 le verset 9 vous connaissez bien le passage c'est dit excusez 2 Thessaloniciens 2 le verset 9 c'est dit l'apparition de cet impi se fera avec la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés alors plein de sorcellerie magie toutes sortes de manigances dans le temps dans lequel nous sommes et Daniel 2 le verset 43 le mentionne en disant tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront pas de semences humaines mais ils ne seront point unis l'un à l'autre de même que le fer ne salit point avec l'argile dans le temps de ces rois le Dieu des cieux susciterait un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination d'un autre peuple il brisera et anantira tous ces royaumes là et lui-même susciterait éternellement donc dans le temps de ces rois Dieu suscite un royaume le royaume de la faim la nouvelle Jérusalem font partie de ce royaume tous ceux-là qui ont décidé d'aimer Jésus de le suivre et la consigne de dernière minute c'est chasteté pour tous les enfants de lumière afin de gagner ce combat c'est ça la révélation du Seigneur tout comme quand Israël allait en guerre eux ils savaient tout simplement que c'était chasteté et toute personne qui enfeunit aux règles avait des conséquences ici il n'y a pas une situation comme le cas de de Hakan qui a volé un manteau et puis il a été lapidé il n'y a pas cette situation il n'y a que la consigne c'est la chasteté afin de t'éviter d'être contaminé par tout ce qui se passe sur la terre mais aussi c'est pour que tu sois unis avec ceux du ciel qui viennent donner un coup de main à ceux de la terre afin d'évacuer les ténèbres une bonne fois pour toutes et que le règne de Dieu puisse s'établir sur la terre pour toujours alors tu aimes le Seigneur Jésus tu l'as toujours dit alors c'est le temps de lui montrer que tu l'aimes maintenant si pour quelque chose de la chair tu n'es pas capable de t'en passer alors tu n'es tout simplement pas digne de lui c'est ça que tu es en train de lui dire oh tu l'aimes oh vraiment tu es en amour avec lui alors appelle le secours il va te donner un coup de main le Seigneur Jésus va t'aider n'est-ce pas à trouver ta satisfaction uniquement dans ton Seigneur et ce n'est que comme ça que le règne millénaire de Dieu va s'établir sur la terre parce que c'est dit dans Romains 8 le verset 19 c'est dit aussi qui ne s'arrête qu'il ne s'arrête devant rien pour la gloire de Dieu et la consigne elle est claire au sommet de la montagne à cet endroit là où les apôtres sont les les prophètes Esaïe Jérémie Ézéchiel tout ce lot là ils sont au sommet de la montagne ils sont là à cet endroit là où ils sont à nous de nous unir à eux Amen eux ils ne peuvent pas s'abaisser à nous ils ont dû quitter cette vie là c'est à nous de nous hisser à l'endroit où ils sont et ça ce n'est qu'en respectant les consignes claires et nettes de notre Seigneur Jésus Christ Amen et aussi la différence entre les deux groupes se fait effectivement là c'est ici la ligne qui sépare les deux parce que si vraiment tu n'as pas la révélation du Seigneur que le mot d'ordre du dernier du combat de la fin c'est la chasteté tu vas tout simplement continuer de mener cette vie de la chair là alors qu'on est dans le temps où tout est consacré à Dieu afin que le règne de Dieu le règne millénaire a pu s'établir sur cette terre voilà où nous sommes et dans Zacharie attendez dans Zacharie 2 parlant de Jérusalem s'est dit au verset 3 et voici l'ange qui parla avec moi s'avança et un autre ange vint à sa rencontre et lui dit cours parle à ce jeune homme et dit Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle je serai pour elle dit l'éternel une muraille un feu tout autour je serai sa gloire au milieu d'elle Amen Jérusalem est une ville ouverte une ville ouverte là-haut où les gens sont chastes Amen alors à toi n'est-ce pas de mettre ton amour pour ton Seigneur à son comble et de choisir d'aller plus loin dans ta marche avec lui quand on est marié et que les deux marchent selon le Seigneur il suffit de se parler et que chacun se mette à combattre Amen d'arrache-pied pour tout simplement que le règne de Dieu puisse s'établir et comme dit Jésus Christ a dit quoi c'est quelqu'un qui est venu après moi qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix au bout de ta croix c'est ta couronne quelle est ta croix c'est toi seule qui peux la connaître avec ton Seigneur mais maintenant est-ce à cause de la difficulté de ta croix que tu as laissé tomber ton Seigneur ça c'est des questions que tu dois te poser et au sommet de la montagne il n'y a pas de demi-mésure il n'y a pas une autre règle c'est la règle que nous connaissons chasteté maintenant à la parabole de Matthieu 22 je vais m'arrêter avec ça il y a un monsieur qui était là qui était aussi à la salle des noces le roi est entré il a dit comment a-t-il fait pour être là avec son abyssal quel était l'abyssal on ne sait pas mais on sait que l'abyssal c'est symbole de péché tous les autres avaient un habit de noces mais l'autre il était là avec son habit il ne voulait pas changer mais il a été jeté dehors alors c'est un texte très profond mais là où on est amen le Seigneur Jésus a marqué un point extraordinaire c'est lui qui demande la chasteté c'est lui amen c'est notre Seigneur alors cet après-midi j'étais dans mon temps de prière amen j'étais dans sa présence et il m'a donné un texte que nous connaissons tous et j'ai pris le texte pour aller le lire parce que vous savez quand on prie qu'on sort de là on ne sait pas qu'est-ce que le texte veut dire et jusqu'à ce qu'on le lise ok c'est ce qu'il m'a donné je priais et il m'a dit Genèse 20 Genèse 2 le verset 20 c'est dit et l'homme une femme une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme il l'amena vers l'homme et l'homme dit voici cette fois-ci qui est haut de mes eaux chère de ma chère on l'appelera femme parce qu'elle a été prise de l'homme il m'a donné ça et j'ai lisé et puis j'étais en train de de retrouver mes esprits il a dit c'est l'heure où mon épouse mon église est amenée vers moi et l'église de Jésus Christ ça se trouve dans Ephésiens 5 c'est dit le verset 24 or de même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses alors si nous disons que nous faisons partie de l'église de Jésus Christ sa véritable église sa pure église alors Jésus Christ c'est dit c'est le temps où son église son épouse est amené vers lui et c'est lui qui a fixé la condition de la chasteté ça veut dire tous ceux-là qui se purifieront pour lui se retrouveront tout simplement au sommet de la montagne et la nouvelle Jérusalem sera remplie et de ceux-là qui sont partis avant on aura les mêmes conditions qu'eux et de ceux de notre temps c'est pas vrai que nos conditions seront différentes de l'heure et puis de piètre qualité non on aura le même type de condition que c'est-à-dire le même niveau de sainteté et de purité amen dont le défi est grand le défi est de taille voilà pourquoi ce matin j'ai apporté le message 18-19 le temps des soudainements il m'a donné ce message le 12 et vous savez il faut prendre le temps pour démêler tout ce que le Seigneur donne comme message et ce matin il m'a dit c'est le temps des soudainements voici le soudainement qui arrive sur ta vie un soudainement le Seigneur dit chasteté amen pour tous ceux-là qui veulent se retrouver au sommet de la montagne et pour tous ceux-là qui veulent être unis à lui et la séparation entre les deux quand va se faire là à ce niveau-là alors soyez tous sportifiés et que le Seigneur vous donne tout ce dont vous avez besoin surtout prenez toujours le temps d'aller devant le Seigneur pour l'écouter prenez le temps de jeûner et surtout assurez-vous que vous n'êtes pas d'entendre les esprits séducteurs parce que souvent quand on s'oppose à quelque chose les esprits séducteurs sont là pour nous encourager à l'opposition mais si nous sommes sincères que nous venons devant Dieu genou au sol pleurs larmes le Seigneur va te parler il va te dire si ça vient de lui ou pas alors l'épouse sera aussi pure que l'épouse parce que l'épouse c'est la tête n'est-ce pas c'est la tête et Paul a dit comment en prendrais-je les membres souillés pour en faire les membres du corps de Christ c'est pas possible on ne peut pas se retrouver dans la souillure pour être uni à notre Seigneur Jésus on ne peut pas tout ce qu'on peut faire c'est se sanctifier se purifier vraiment et s'offrir à lui comme un véritable parfum un véritable cadeau et c'est là le défi que le Seigneur bénisse sa parole et prenez le temps prenez le temps mais surtout n'attendez pas longtemps parce que il y a la bête qui arrive tous ceux qui refuseront de se retrouver sur la montagne ils seront pris au piège à quelque part la bête oui ne pensez pas que Jésus-Christ vous dit ça et puis tout est correct tout est calme et puis bon voilà c'est pas grave on ne va pas choisir non Jésus-Christ vous dit ça parce qu'il vous aime il veut vous sauver parce que la bête arrive après vous c'est ça ce que vous avez vu jusqu'à présent c'est rien ça arrive encore ça arrive et j'avais dit que j'ai terminé je termine cette fois-ci pour de bon Daniel 7 Amen je termine cette fois-ci en lisant Daniel 7 le verset 23 c'est ça qui arrive et c'est à nos portes vous allez voir ça sera annoncé Daniel 7 le verset 23 il parla ainsi le quatrième animal c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre la foulera et la brisera les dix cornes sont dix rois qui se célébreront de ce royaume un autre s'élèvera après eux il sera différent des premiers il abaissera trois rois il prononcera des paroles contre le très haut il opprimera les saints du très haut il espérera changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps puis viendra le jugement on lui ôtera sa domination qui sera différente et anéantie pour jamais le règne la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du très haut son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront Amen Maranatha Jésus revient Alléluia Sanctus Béni Amen Sous-titres par Jésus